Nous sommes 34, nous n'aurions pas pu espérer être autant réunis en présentiel donc merci d'être présents de manière virtuelle pour cette première visioconférence qui porte sur la commune de 1871 à Paris et au Creusot à l'occasion du cent cinquantenaire de cet événement insurrectionnel majeur du 19e siècle. Alors cet anniversaire historique donne lieu à l'apparution de multiples publications bilans à l'aune d'un demi-siècle de recherche et de débats depuis le centenaire aujourd'hui. Parmi des publications notables, la commune de Paris, les acteurs, l'événement, les lieux coordonnés par Michel Cordillot qui dévoile une biographie de 500 communards et de communards d'un projet multiforme qui dialogue avec le site de l'association des amis du métro ou encore bien entendu commune au pluriel 1870-1871, une traversée des mondes au 19e siècle. Donc une histoire transnationale qui montre les interconnexions entre Paris et les villes de province, au-delà à l'étranger et qui replace la commune dans un contexte global et montre son caractère pluriel. Donc cette histoire, elle éclaire bien entendu la dernière révolution du 19e siècle, davantage aujourd'hui par le bas au proche de la diversité des acteurs et de leurs représentations, répond à la question qui sont les communards et communardes des histoires individuelles qui rejoignent l'histoire collective. Cette histoire s'inscrit dans le temps long à différentes échelles et elle interroge la postérité de l'événement, en particulier sa portée idéologique qui imprègne l'imaginaire collectif jusqu'aux mouvements sociaux et politiques récents en tant qu'expérience de la démocratie sociale directe. Alors aujourd'hui, nous sommes le 19 mars 2021 et nous sommes à la charnière des dates anniversaires symboliques des communes de Paris et du Creusot, le 18 mars pour Paris et le 26 mars pour le commencement de la commune au Creusot. Alors aujourd'hui, cette conférence, elle invite à une lecture croisée par la mise en regard entre la commune de Paris et du Creusot, tissant à la fois les interconnexions et montrant aussi les singularités de chaque théâtre insurrectionnel par rapport au contexte économique, social, politique et culturel. En tout cas, je tiens à remercier l'association des amis amieux et amis de la commune de Paris pour l'organisation de cette conférence qui préfigure une exposition inédite sur la commune du Creusot au Musée de l'Homme et de l'Industrie. Bien que l'écomusée tienne dans son ADN l'étude et la mise en valeur des mouvements sociaux, de l'expression sociale et ouvrière, il n'y avait pas eu jusqu'alors d'exposition sur la commune. Donc, cette lacune est aujourd'hui réparée. Et d'ailleurs, je remercie en préfiguration de cette exposition sur la commune du Creusot l'association des amis du Métron qui ont participé activement à l'élaboration des biographies présentées dans l'exposition sous la houlette de la commissaire d'exposition ici présente Céline Bélan et de Julie Nidiot, responsable des expositions et de ce projet ici en particulier, ainsi que le service des publics, Élodie Ringon pour le travail de recherche, de documentation, d'organisation et l'ensemble de l'équipe écomusée. Donc, dans un premier temps, Jean-Louis Robert nous livrera sa lecture de la commune de Paris. Donc, vous êtes, je le rappelle, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et président d'honneur de l'association des amis de la commune de Paris, également président de l'association des amis du Métron, ancien directeur du centre d'histoire sociale du 20e siècle. En tant que spécialiste de cette histoire sociale contemporaine, vous avez dirigé une publication sur le Paris de la commune en 2015 et achevé aujourd'hui une nouvelle grande histoire de la commune dans ce contexte du 150e anniversaire. Et enfin, vous êtes également coauteur du scénario de la bande dessinée « Rouge estampe, une enquête pendant la commune de Paris » qui vient de paraître, vous prétend à l'exercice de faire de l'histoire autrement par la fiction en s'appuyant sur les codes du polar. Et dans un second temps, nous écouterons Céline Bélan, qui nous parlera de la commune du Creusot et de l'inscription d'un événement insurrectionnel court de trois jours dans le temps long. Donc, vous êtes bien entendu commissaire de l'exposition portant sur la commune du Creusot. historienne, doctorante à l'Université de Bourgogne, spécialiste du paternalisme et en particulier au Creusot. Et votre thèse s'intitulant « Schneiderville, une histoire comparée des paternalismes » porte précisément sur ce sujet, précisément du paternalisme des usines Schneider et de l'histoire du Creusot. Donc, je vous propose sans plus attendre de passer la parole à Jean-Louis Robert sur cette première partie de la conférence. Voilà, bonjour, vous m'entendez bien ? Bien, parce que c'est toujours difficile quand on ne voit pas le public, on se demande si on est correctement entendus. Donc, je vais vous parler, c'est très rapide, parce que nous avons 40 minutes. 40 minutes, parler de la commune de Paris, c'est un peu un pari impossible. Je serais musulmerais donc très très rapidement les circonstances qui ont conduit à cette commune de Paris, et je traiterais beaucoup plus longuement que l'on ne le fait habituellement, la période même où la commune est vivante, c'est-à-dire après la période insurrectionnelle et avant la période de la semaine sanglante, la période les plus terrible, et souvent notre image de la commune est marquée, et c'est assez normal par cette image, d'un côté des barricades de l'insurrection et de l'autre de ce drame terrible qu'est la semaine sanglante. Alors, le 18 mars, vous le savez, je ne sais pas exactement quel est le niveau de connaissance de chacun, donc je ferai comme si on connaît mal la commune, ce qui est souvent le cas du fait du peu de présence qu'elle a dans notre enseignement. Le 18 mars, vous le savez, la troupe de Versailles, qui est envoyée par Thiers, qui est le chef du pouvoir exécutif de la toute jeune république qu'issue du 4 septembre, et cette troupe monte sur la colline de Montmartre. Elle veut reprendre des canons qui appartiennent à la garde nationale de Paris, qui est un peu le peuple armé qui s'était armé pendant le siège contre les Prussiens. Elle monte donc récupérer ses canons au petit matin du 18 mars, elle prend un peu de retard, les premières travailleuses de Montmartre ce sont les blanchisseuses, elles s'aperçoivent de cette arrivée des soldats qui ont d'ailleurs repris tout Paris et qui ont envoyé des troupes dans tout Paris, et elles avertissent la population, elles avertissent les autres gardes nationaux, tout le monde, le peuple de Paris, monte sur la butte Montmartre, on entoure les soldats, on leur explique qu'il ne faut pas faire ça, on les caline un peu, on les cajole. Le général qui est sur place n'est pas content, veut que la foule s'en aille, il y a des sommations, ça n'a pas été immédiat, et après ces sommations, il ordonne aux troupes de faire feu. Et là, c'est là qu'il y a des basculements dans l'histoire, des moments un peu essentiels, mais qui ne sont pas prévus ou prévisibles. C'est facile après pour l'historien de dire qu'ils étaient prévisibles. En tout cas, c'est là ce qui se passe, la troupe ne tire pas. Voilà. Et en quelques secondes, au moment où la troupe ne tire pas, tout bascule. Tout bascule. La troupe se débande, on fraternise, et dans toute la journée, Paris se couvre de barricades. Le soir, le pouvoir est pris à l'hôtel de ville. Donc, je rappelle très rapidement les circonstances. Paris sort d'un siège à la suite d'une guerre qui a été malencontreusement déclenchée par Napoléon III, qui s'est terminée par une catastrophe à Sedan, par l'arrivée de la République. Et Paris sort d'un siège qui va durer quatre mois. Et ce sera très important. On n'aura pas le temps d'y revenir, mais dans les rapports entre Paris et la province, qui sont parfois mauvais, nous le savons, que se siège. Parce que cette résistance, pendant quatre mois, du peuple parisien, derrière, et vous voyez là les fortifications qui étaient toutes récentes, et qui correspondent à peu près au boulevard périphérique actuel, au maréchal actuel, et qui était encore la campagne, au pied de la banlieue. Vous voyez, c'est la campagne à cette époque. C'est courage et ce sacrifice que les Parisiens ont fait pendant ce siège a été extrêmement important pour une sorte de… Je pense que Paris n'a jamais eu autant de popularité, n'a jamais eu autant de popularité qu'au début de 1871, à cause de ces milliers de morts, de faim, de froid. C'est unique en France, à cette époque, que le siège de Paris. Il y a le siège de Belfort, mais il est loin d'avoir la même ampleur. Donc, il y a ce siège qui est terrible, que les Parisiens ont vécu, et où, effectivement, là, vous voyez l'armée, mais où le peuple, je l'ai dit tout à l'heure, s'est armé, et a constitué une guerre nationale. Je vous montre, par exemple, ici, le sceau de la 14e Lésion. C'était organisé par un arrondissement, et vous voyez d'ailleurs un symbole maçonnique qui est présent dans ce sceau du chef de la 14e Lésion. Ces chefs de la guerre nationale, il faut le dire, sont élus. Ils sont élus, et donc, il y a une sorte de démocratie dans la guerre nationale, et cette démocratie va déboucher sur la création d'un comité central de la guerre nationale. Ce comité central de la guerre nationale va exprimer le mécontentement des Parisiens devant toute une série de mesures qui vont être prises. à partir, après la fin de la guerre, après l'armistice, est élue l'Assemblée nationale le 8 février, et cette Assemblée nationale est dominée par des monarchistes. Elle va nommer comme chef du pouvoir exécutif Adolphe Thiers, et Adolphe Thiers, c'est un... En tout cas, on peut à peine dire s'il est républicain ou monarchiste à cette époque, qu'il ira là où ça lui semblera le plus significatif pour la défense de l'ordre. Adolphe Thiers, il va donc s'appuyer sur une Assemblée qui va choisir d'aller siéger à Versailles, ce qui est une provocation pour les Parisiens, et il va prendre toute une série de mesures qui vont être considérées comme très dures par la population parisienne. Je vais en citer seulement deux ou trois. Un, la fin du moratoire des loyers. Les Parisiens se trouvent contraints de payer les loyers. Ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas payé leur loyer, ils ont des retards de loyer. Il faut qu'ils payent ces retards de loyer, il faut qu'ils payent désormais les loyers, ce qui est énorme pour eux. Donc ça, c'est... Et aussi pour les petits commerçants, parce qu'on fait la même chose pour les échéances de commerce. La deuxième chose, c'est qu'on remet en vente, et ça c'est très important pour le peuple de Paris le plus pauvre, on remet pas seulement les objets qui avaient été gagés au monde piété. Donc, pour les ouvriers, par exemple, qui avaient gagé des outils, on n'avait pas beaucoup travaillé, il y avait eu très peu de moyens pendant le siège, eh bien, c'est voir s'envoler la possibilité de travailler à une époque où l'ouvrier, on n'a pas le temps malheureusement de développer les conditions ouvrières de cette époque qui est extrêmement fragile, où l'ouvrier doit souvent fournir son outil, venir avec son outil, son outil travaillé. Donc, ce sont des mesures sociales qui sont très sensibles à la population parisienne, il y a donc un conflit social, un conflit républicain, puisque cette Assemblée de Versailles est majoritairement monarchiste, alors que les Parisiens sont très massivement, et la plupart des grandes villes de province également d'ailleurs, massivement républicaines. Et enfin, il y a un conflit patriotique, parce que les Parisiens sont très réticents à l'abandon de l'Alsace-Moselle par le traité qui vient d'être signé, c'est préliminaire, mais qui va être conformé très vite en traité, et qui cède l'Alsace-Moselle à la Prusse victorieuse. Donc, il y a un conflit très fort qui va se cristalliser le 18 mars, et là, Paris, comme je l'ai dit, après ce moment qui est spontané, ce couvre de barricades, l'assurrection n'a pas été déclenchée, mais par contre, elle est généralisée par le comité central que j'évoquais tout à l'heure de la Garde nationale. Le soir du 18 mars, vers minuit, il s'installe à l'hôtel de ville de Paris, il sont 20 ou 25 personnes de ce comité central, et il décide de proclamer, ou plus exactement, d'appeler à la proclamation de la Commune à faire une Commune libre de Paris, non pas une République indépendante, il n'aurait malheureusement pas le temps de traiter de la question du fédéralisme, il est extrêmement important dans le sentiment de la Commune et de la République qui veut. Alors, pendant une semaine, c'est une phase transitoire assez dure où le comité central et la Garde nationale vont installer le pouvoir à Paris, il y a une certaine tension, des conflits, ça débouche le 26 mars sur l'élection de la Commune et le 28 mars, la proclamation de la Commune de Paris. Devant une foule immense, devant l'hôtel de ville, il y a 100 000 personnes qui défilent, les bataillons de la Garde nationale, la foule, on sente la Marseillaise qui est le premier champ pendant toute la Commune à Paris, évidemment l'international n'existe pas encore et la Marseillaise est le champ principal qui est senté par les communards. Mais sur la façade de l'hôtel de ville se dresse désormais le drapeau rouge. Donc je vais essayer un peu de vous décrire cette Commune libre et ce qu'elle a fait ou voulu faire. Alors d'abord, c'est une Commune, comme je l'ai dit, elle est républicaine et elle voudra appliquer un certain type de démocratie. Alors je ne peux pas traiter tous les aspects de cette République, je n'en traiterai qu'un. Cette conception de la République qu'ils ont, vous voyez, qui est le premier décret de la Commune de Paris. Le premier des principes de la République française, c'est la liberté. Et on découle ce premier décret qu'ils prennent le 2 avril 1871, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, considérant que le budget des cultes est contraire au principe puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi, considérant en plus que le clergé a été le complice de l'Empire, article 1, l'Église est séparée de l'État, article 2, le budget des cultes est supprimé. Donc cette République qu'ils conçoivent, pour laquelle ils luttent, elle sera, et pour eux, c'est un aspect essentiel, une République laïque. J'en verrai quelques conséquences. Deuxième aspect que je voudrais dire, c'est que ces personnes qui arrivent au pouvoir sont des gens extrêmement modestes. Vous voyez là, par exemple, la photo, on montre souvent des grands communards, justement, les principaux. Mais là, voilà un communard cordonnier. Il a 25 ans. Donc vous voyez l'usure au travail de ce que peut être un communard de la base, de la dureté de ses traits. Et c'est un peu ces gens-là qui arrivent au pouvoir. Alors pas systématiquement, mais tout de même, l'Assemblée de la Commune, sur 80 élus, il y a une trentaine d'ouvriers, au sens large du terme. Bien sûr, c'est très diversifié. Il y a beaucoup d'ouvriers qualifiés des ouvriers de métier, comme Eusène Potier, le dessinateur sur Etoffe. Mais voilà, c'est l'arrivée quand même du peuple au niveau de la démocratie participative, qui est un phénomène qui est extrêmement important à noter, mais qui n'est peut-être pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est peut-être la conception que ces communards se font de la démocratie. Cette conception de la démocratie, au fond, je reviendrai, je ne peux pas, je ne suis pas le sujet de tout sématiser, comme vous le constatez, mais je pense qu'on pourrait partir de Rousseau, qui est vraiment, je n'aurai pas le temps de parler de Proudhon, malheureusement, qui est très important dans la conception des rapports à l'individu. Mais, je pourrais revenir dans les questions éventuellement, mais il faut partir de Rousseau et de sa conception qu'il développait dans le contrat social. Dans le contrat social, Rousseau disait, et ça surprenait en plein XVIIIe siècle, Rousseau écrivait quel était l'État le moins démocratique. Réponse de Rousseau, peut-être que vous avez des souvenirs du contrat social, mais on ne le lit plus comme on le lisait il y a 50 ans, Rousseau, bien entendu. Qu'est-ce qu'elle était sa réponse ? Et comme on le disait au XIXe siècle, il était presque un dieu. Quelle est sa réponse ? Mais quel est l'État le moins démocratique au XVIIIe siècle ? C'est l'Angleterre, pour Rousseau. Ah, surprenant, puisque l'Angleterre, c'est le seul pays en Europe qui a une démocratie représentative, limitée, ce n'est pas encore mais une assemblée qui vote les lois, qui décide le budget, qui contrôle le roi au XVIIIe siècle. Mais dit Rousseau, non, là, c'est la moins démocratique de tous les États européens. Ah, pourquoi, dit-il ? Parce que le peuple en Grèce se croit libre, mais il n'est libre qu'un jour tous les quatre ans, le jour du vote. Tous les autres jours, il est sous la férule, à peu près le mot des élus auxquels les citoyens ont délégué tout leur pouvoir. Et ce pouvoir est encore plus fort puisqu'ils ont la légitimité de l'élection. Donc, ils sont nos dictateurs pendant quatre ans. Or, dit Rousseau, la seule démocratie, la seule vraie démocratie, c'est quand le peuple n'abdique jamais sa souveraineté, quand il est tout le temps au pouvoir. Une démocratie où le peuple abdique sa souveraineté pendant quatre ans n'est plus une démocratie. Et ça, c'est l'idée fondamentale de la Commune, de faire une démocratie où le peuple est tout le temps au pouvoir. Ils ont fait une élection, ils ne sont pas contre la démocratie représentative, mais ils font, ils vont essayer de faire en sorte qu'il existe une démocratie. Alors, ça ne marche pas très bien, on n'a pas le temps, il faudrait parler une heure de ce qu'ils font pour mettre au point, mais par exemple, les élus sont évidemment révocables, alors dans les conditions qu'il peut discuter, mais un élu est révocable à tout moment par le peuple, puisque ça serait presque la base. Au fond, il est conçu comme un mandataire du peuple, il est là pour faire ce que le peuple dit à tout moment. Voilà, c'est la base de la démocratie commune à côté de la République qui est pour eux essentielle, qui est au-dessus même des lois, on pourrait revenir sur leur conception de la République comme de la nature même, quelque chose qui tient de la nature. Donc, voilà, ils vont mettre en place, ils vont essayer de mettre en place des structures, notamment des formes d'assemblées populaires, là vous en voyez une dans les églises, puisqu'ils ont considéré que les églises appartenaient au peuple, ce qui est d'ailleurs le cas depuis notre grande révolution, de fait. Ces églises tiennent ou se tiennent des réunions de quartier où des centaines et des milliers de personnes se réunissent pour débattre, proposer, agir. Alors, il y a une limite à tout ça, parce que je n'ai pas le temps de le traiter, c'est que tout ça se passe dans un contexte de guerre civile extrêmement dur, parce qu'à partir du 2 avril jusqu'au 21 mai, il y a la guerre entre Paris et Versailles, évidemment, qui dit guerre, dit contrôle, tensions, arrestations des ennemis du camp adverse, etc. Donc, évidemment, tout ça se passe dans des conditions qui ne sont pas les meilleures et de loin pour avancer dans cette forme de démocratie. Mais, il le tente et on n'a pas le temps d'en donner tous les exemples. Alors, parmi ces exemples, par exemple, aussi de leur démocratie, il y a le fait que la Commune a reconnu la citoyenneté aux étrangers, ce que nous sommes loin d'avoir fait encore pour nos élections même communales. La Commune a admis, et ça, c'est une caricature anticommunarde que je vous montre, évidemment, et là, vous voyez, c'est Frankel, Frankel, qui sera élu par le 13e arrondissement de Paris. Alors, il est représenté, bien qu'il était hongrois, il est représenté avec un casque prussien, évidemment, et avec pétrole derrière, puisque les communards sont, mais on n'a pas le temps d'y revenir, assimilés systématiquement à des incendiaires après la semaine sanglante. Et ce Frankel, qui est un ouvrier hongrois, va être reconnu, il est élu par les électeurs du 13e arrondissement, et une des premières décisions de la Commune de Paris, c'est de décider que la Commune admet dans ses rangs tous les citoyens qui veulent servir la cité. Et donc, ce Frankel devient d'ailleurs une personnalité très importante de la Commune en étant, devient une sorte de ministre du travail, alors on ne dira pas plutôt délégué, parce que, si on revient à la vérité de la Commune, la Commune n'aime pas trop les chefs, il y a aussi un côté de ce côté-là. Donc, la Commune, c'est aussi cette présence des citoyens étrangers, et on pourrait en multiplier les exemples, mais je ne peux pas le faire, et une participation de ces étrangers, et c'est aussi, et c'est extrêmement important, alors il ne faut pas aller au-delà de la vérité, bien entendu, les femmes n'ont pas pu voter aux élections du 26 mars, et on a beaucoup dépouillé les textes, la revendication du droit de vote des femmes n'abonde pas dans les réunions. Mais, cette structure de la démocratie donne aux femmes une tribune, et dans les assemblées populaires, nous voyons énormément de femmes. Les femmes sont souvent plus nombreuses, et elles interviennent à la chaire, et donc il y a une participation des femmes à la commune qui est à un moment extrêmement rare dans le cadre de la vie politique du XIXe siècle. C'est aussi une participation citoyenne, mais aussi parfois elles s'engagent dans le combat. Voilà, par exemple, une communarde qui est artilleure, ou artilleuse, je ne sais plus trop, mais artilleure dans la marine, parce qu'il y avait une marine sur la scène de la commune des canonnières, et la voici qui fume, vous voyez, qui est costumée comme l'homme, et on a plusieurs centaines de femmes qui vont combattre, et pas seulement Louise Michel qui est très connue, mais beaucoup d'autres femmes, elles vont s'organiser dans des associations et elles jouent un rôle considérable dans toute une série de décisions de la commune de Paris. Donc cet engagement des femmes est un des points les plus intéressants et les plus significatifs de la commune, et il débouchera d'ailleurs sur toute une série de mesures dont la principale me semble être la décision, très tardivement, le 21 mai, de la commune de Paris d'un décret donnant l'égalité des salaires aux institutrices et aux instituteurs. C'est le premier décret dans notre histoire égalisant les salaires des femmes et des hommes. La république sociale, une démocratie originale, la république, tout court, mais pas la république seulement. Pour eux, il faut une république qui soit sociale. On a une caricature cette fois-ci pro-communarde, vous voyez, celui qui possède, ça va mal, celui qui n'a rien, un travailleur, ça va bien. Et le soleil de la commune qui se lève. Donc, la commune va engager un mouvement social, créer des opportunités. Alors là, on n'a pas le temps de débattre de tous les concepts qui ont fonctionné entre « est-ce que c'est du socialisme ? » puis surtout Engels, il voyait l'amorce de ce que serait la dictature du prolétariat. Il y a aussi une très forte influence du socialisme proudhonien qui joue. Donc, c'est extrêmement complexe d'analyser la nature exacte de cette manifestation sociale. mais les ouvriers sont là, ils sont une force sociale présente pendant la commune. Alors, parmi les mesures qui sont prises, eh bien, une conséquence de la séparation des églises et de l'État, ce fut, bien sûr, la laïcisation des écoles. Toutes les écoles, vous savez qu'environ la moitié, en tout cas à Paris, mais dans d'autres communes c'était bien plus, la moitié des écoles avaient des frères ou des sœurs des congrégations comme instituteurs ou institutrices, donc elles sont entièrement progressivement laïcisées, mais d'un point de vue social, parce que pour les communards, ils sont très influencés par Hugo, ouvrez une école, vous fermerez une prison, on avait dit Hugo, vous le savez. Et donc, ils ont beaucoup lu les misérables qui est paru quelques années avant, ils sont imprégnés des misérables. Et voilà, par exemple, un document, vous voyez, on l'envoie à la mairie du 14e arrondissement, à une école de garçons, les écoles sont séparées, des cahiers, des craies, des plumes, des porte-plumes, des pointes, etc., qui seront désormais fournies aux élèves. c'est la commune, on n'a pas le temps de voir les finances de la commune, ce serait un immense champ de réflexion de voir comment ils ont eu de l'argent, mais ils établissent l'école gratuite et obligatoire pour tous, filles et garçons, français et étrangers. Et comme je dis tout à l'heure, les crucifix sont enlevés des écoles. Il y a l'aspect scolaire, mais pour aller au travail, il faut savoir qu'il y avait un immense chômage à Paris. Le chômage était extrêmement présent. Je ne sais pas, il faut imaginer qu'il n'y avait plus de travail. On ne pouvait pas, dans une ville fermée, on ne pouvait pas travailler. Donc, la commune a essayé, c'est extrêmement difficile de trouver les moyens par le crédit, par toute une série d'aspects, de donner du travail, mais le principal décret qu'ils ont pris, qui est célèbre, c'est de décider de réquisitionner les ateliers abandonnés. Donc, lorsque l'on avait constaté que les ateliers n'y avaient plus de patrons parce qu'ils étaient partis à Versailles ou parce qu'ils ne faisaient plus travailler leurs entreprises, eh bien, alors, on a eu à peine le temps de commencer de le mettre en œuvre, mais il était prévu, et alors, vous pourrez détailler toute une certaine chose, il était prévu, et on voit les débats dans l'Assemblée des ouvriers sur comment on va faire, on va aller visiter les ateliers, est-ce qu'il faudra les prendre à notre compte, comment on va faire, il y a toute une série de discussions sur ces choses-là, et au fond, la solution dominante à laquelle ils se rallient, c'est l'association ouvrière de production, c'est-à-dire que la nationalisation, ça n'a pas beaucoup de sens, pour une commune comme ça, ce n'est pas encore quelque chose de très pensé, par contre, l'idée que les associations ouvrières vont prendre en main la gestion des entreprises, c'est un point qui leur paraît assez intéressant, et puis on voit dans des entreprises, dans certains ateliers, alors, plus importants parfois, des formes d'autogestion qui se mettent en place, par exemple, dans l'atelier d'armement du Louvre, il y a un règlement d'atelier qui est voté par les ouvriers, ils sont de 100 à travailler, où ils décident que désormais, tous les chefs de banc, et jusque-là, le directeur de l'atelier sera nommé par les ouvriers qui organiseront le travail, qui auront des délégués, etc., etc., donc on voit des formes aussi totalement inédites dans cette organisation du travail. Alors, la Commune, c'est une caricature également, la Commune a pris des mesures qui étaient très importantes quand je l'ai dit, elle a annulé la dette pour l'essentiel des loyers, à payer, ce qui était extrêmement important, elle a également annulé une grande partie des échéances pour les petits commerçants, ce qui fait que beaucoup de petits commerçants au fond se retrouvent dans la Commune, mais pas tous, loin de là. Donc, évidemment, on voit une caricature, on ne sait pas trop si elle est pro ou anticommunarde, voilà, on vient voir un bourgeois, il n'y a plus de loyer à payer, ce n'est pas tout à fait exact, car elle ne supprime pas définitivement les loyers, mais elle supprime toute expulsion. Et deuxième décret très important et significatif sur le plan social, c'est la décision de réquisitionner les logements vides. Vous voyez, tous ces décrets, c'est pour ça que la Commune resterait d'actualité, parce que tout ça, ce sont des questions que nous nous posons actuellement, sur que faire des ateliers qui se ferment, que faire des logements, notamment dans les grandes villes, peut-être moins certaines villes de province où, bien sûr, on a plus souvent son pavillon ou sa maison de longue date, mais dans les grandes villes, c'est une question essentielle de trouver un toit, il y avait beaucoup de réfugiés de la banlieue qui avaient été victimes de la guerre par les Prussiens et encore aussi pendant le siège. Donc, la Commune décide de réquisitionner les logements vides pour y loger les gens qui n'ont pas de logement réfugié ou autre, vous voyez que c'est bien mis en application. Ordre est donné au propriétaire ou en son absence au concierge de loger immédiatement la citoyenne valait deux personnes avec ce bon, etc., le 20 mai 1861. C'est la veille de l'entrée des troupes de Versailles, donc il n'a pas dû profiter longuement de ce bon de réquisition. Et si le propriétaire refuse, la guerre nationale arrive et il sera obligé de le faire. Ce n'est pas que d'étendre les communards. Donc voilà d'autres mesures, je n'ai pas le temps de toutes les présenter. Et j'évoquais tout à l'heure l'école pour les filles. Alors, je voulais le dire, je vous recommande de voir, si vous avez du temps, le film « Les damnés de la commune » qui va passer prochainement sur Arte parce que vous verrez justement cette participation des femmes de la base à la commune de Paris. C'est ce que j'ai essayé de faire un peu dans la bande dessinée. J'en profite, tous les auteurs suivent de l'autopube un peu, donc je vous la montre. C'est aussi là, on essaye dans cette histoire et c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu faire une bande dessinée qui est d'aller vers le bas, de voir comment ça se passait dans un commissariat de police de la commune au jour le jour. On voit arriver les petits vols, les prostituées, parce qu'il faut dire qu'il y a une certaine légende que pendant la commune il n'y avait pas de vols, mais si, il y avait des vols pendant la commune, il faut dire là la vérité de l'histoire. Donc, voilà, voilà une mesure qui est très importante aussi qui est l'idée pour la commune d'assurer une éducation professionnelle pour les filles. Donc, il crée une école professionnelle d'art industriel pour jeunes filles dans la perspective de cette action sociale. Alors, j'ai un petit peu d'avance, donc je vais quand même dire quelques mots du fédéralisme. C'est peut-être lié à l'humanisme. Les communards, je vais finir à 18, donc je surveille mon temps, donc les communards, ils sont très influencés par Proudhon. Alors, ils l'ont beaucoup détourné, c'est-à-dire que c'est un Proudhon très rougi, Proudhon n'aimait pas beaucoup la révolution, non, il n'aimait même pas du tout les révolutions. Voilà, donc là, ils ont rougi, des gens comme Varlin ou d'autres qui ont été proudoniens, ils ont beaucoup rougi, ils ont avancé, ils se sont éloignés. Mais les idées de Proudhon sont quand même très là, les idées de Marx, elles sont inexistantes, on n'a pas le temps de développer ce qu'était la présence de Marx dans la commune de Paris, mais les idées de Marx sont quasiment absentes, sauf quelques, trois ou quatre personnes qui connaissent Marx et qui correspondent avec lui, dont la jeune Elisabeth Dmitrieff, une des grandes personnalités, enfin, une des femmes de la commune, une jeune étudiante russe de l'intelligence qui est venu envoyée par Marx pour voir ce qui se passait à Paris et qui est dû écrire régulièrement. Donc, ils sont influencés par Proudhon et c'est cette influence de Proudhon qui leur fait penser que, au fond, la commune de Paris ne doit pas imposer sa façon de voir, sauf la République, parce que là, la République, c'est au-dessus de tout, c'est même au-dessus pour eux des majorités. La République, c'est de nature. La République, ça ne se discute pas. Mais en dehors de la République, les communes doivent être libres et la France qui se fera sera une fédération de communes. Ce sera une république fédérale. Et cette fédération de communes, cette fédération de communes, elle sera appuyée sur l'idée essentielle que c'est le principe de subsidiarité si on veut que plus la commune, plus l'échelle est basse, plus elle est en dessous, plus elle doit garder de pouvoir. Plus elle doit garder de pouvoir. C'est-à-dire que la commune doit garder le plus de pouvoir possible par rapport à la nation. Elle va déléguer certaines choses. Par exemple, les collards savent bien que la justice, on ne peut pas supprimer la peine de mort. Par exemple, à Paris seulement, ça n'aurait pas beaucoup de chance. Et ils ont beaucoup de débats sur l'école. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une école spéciale à Paris ou on va faire des écoles laïques à Paris, mais on ne va pas imposer les écoles laïques en province et on va laisser aux clergés la domination des écoles. Donc, ils ont des débats là-dessus. Mais l'idée, c'est quand même le maximum de ce qu'on peut, on le laisse à l'esson inférieur. Donc, à la commune plus qu'à la nation, le plus possible. Par exemple, un exemple qui nous plairait peut-être moins maintenant. Eux, ils veulent une police municipale. Ils ne veulent surtout pas une police nationale à Paris. Vous voyez, là maintenant, nous, de gauche, entre guillemets, je me suis reconnu comme tel, on le voit plutôt, on veut une police nationale. Il y a police municipale à gauche, c'est plutôt, c'est pas très bon, c'est quoi ça. Pour les communards, en 1871, il n'y a pas de problème. La police, alors, ce sont des conceptions que je n'ai pas le temps de développer, mais la police, c'est la police, elle doit être à Paris. Il va peut-être y avoir une police nationale qui rentrerait se mêler de la sécurité et de l'ordre à Paris. Voilà, ça, ça reste à Paris. Donc, tout doit être, et pourquoi ça, la commune doit être plus importante que la nation ? Parce que tout doit être ce qui est en dessous doit garder le maximum de pouvoir. Et en dernière instance, qu'est-ce qu'il doit avoir le plus de pouvoir ? C'est l'individu. C'est-à-dire, l'individu doit perdre toujours le moins de pouvoir possible. Alors, il doit s'associer, Proudon en est parfaitement conscient, il doit s'associer pour la cité, pour le travail, des deux côtés. Mais quand il s'associe, il doit toujours conserver le maximum de pouvoir pour lui. Voilà. Et donc, ça, ça imprègne aussi beaucoup la commune dans ce refus de tout ce qui serait des systèmes de domination de chef. Voilà. Donc, j'ai fait cette partie parce que je suis un petit peu en avance, donc j'avais le temps de terminer par ma dernière partie ce que j'ai appelé humanisme et culture. Parce qu'on parle de tout à la commune. Moi, j'ai trouvé, par exemple, la réunion des citoyens surmuets. Ils se réunissent entre surmuets à l'Institut des surmuets de la rue Saint-Jacques, ceux qui connaissent Paris, qui est à l'Institut des surmuets qui existe depuis longtemps. Ils se réunissent. Ils appellent les citoyens non-sourmuets à venir à la réunion pour discuter avec eux des mesures qu'on pourrait faire pour intégrer et améliorer la situation des surmuets. Vous voyez ? Tout y est. Tout y est. Donc, il y a même les notaires qui se réunissent. Vous voyez que ça va vraiment dans tous les sens. Donc, je dis l'humanisme. Alors, cette photo, ce n'est pas une photo, excusez-moi, c'est un des cinq très, très célèbre. Alors, peut-être que vous reconnaissez pour ceux qui sont habitués à cette place. Au fond, c'est la mairie du 11e arrondissement, place Voltaire. Et devant la mairie du 11e arrondissement, à l'époque, il y avait la statue de Voltaire. Cette statue de Voltaire a été enlevée par Vichy, qui n'aimait pas trop Voltaire et qui a fondu beaucoup de statues. On ne l'a malheureusement jamais remise. Mais, donc, il y a cette statue de Voltaire et que font ces hommes de la guerre nationale et ces citoyennes qui les observent ? On ne le voit pas très bien. Ils brûlent des choses et qu'est-ce qu'ils brûlent ? Eh bien, ils brûlent les bois de la guillotine. Vous voyez, on voit le coup près qui est tendu en avant. Au milieu, on voit un garde national qui tend le coup près de la guillotine. Et effectivement, les communards brûlent la guillotine. On a été chercher deux guillotines dans la prison de la Roquette qui est assez proche de la mairie du 11e arrondissement, un lieu où on l'exécutait. Et ils font ce geste symbolique extrêmement fort de brûler la guillotine. Ils ne suppriment pas la peine de mort. On a vu que ce n'est pas une question pour eux qu'ils peuvent résoudre au niveau français. D'autre part, il y a une guerre civile, je le rappelle, qui est dramatique. Lorsqu'ils prennent un espion versaillais, on peut être amené à l'exécuter. N'oublions pas ça. Mais le geste est là. Ils ont, je le dis, ils ont lu Victor Hugo. Certains d'entre eux, même beaucoup d'entre eux. Et les écrits de Victor Hugo sur la peine de mort sont évidemment extrêmement connus. C'est un geste extrêmement fort qu'ils font, extrêmement significatif de ce que j'appellerais cette sorte d'humanisme communard qui est également marqué par exemple dans cette décision que les pensions que la commune va donner aux orphelins et à leurs familles. Ces pensions seront désormais données aux femmes non mariées et aux enfants naturels. On reconnaît donc la compagne non mariée et l'enfant naturel, l'enfant illégitime, ce qui était évidemment un grand avancé. Vous voyez tout ça. je termine par l'aspect culturel. Je n'aurai pas trop le temps de le développer mais ce sont ces grands concerts où l'on va au milieu des tuileries. Alors vous savez que là c'est je pense la bordasse, la cigale rouge comme on l'appelait. C'est une grande chanteuse, la chanteuse la plus populaire de Paris à l'époque qui était venue du midi comme beaucoup de nos artistes musiciens. La cigale rouge qui chante devant une foule populaire dans la salle du trône des tuileries. Ce moment où le peuple a récupéré les tuileries et évidemment autour de la salle on ne le voit pas là mais il y avait des grandes affiches où était écrit peuple tout l'or qui ruisselle autour de toi t'appartiens tu l'as payé de ta sueur. Il y a là d'ailleurs des origines un peu de certaines actions. Je pense que certains n'ont pas voulu rendre les tuileries où les Versaillais sont rentrés et que dans l'incendie des tuileries il y a peut-être eu de ce sentiment que le peuple on l'avait eu pour nous on ne leur rendrait pas on le brûlerait plutôt parce qu'on avait vécu pendant deux mois dans les salons de l'Empire donc il y a une action culturelle alors je pourrais revenir sur ce qui est joué dans les théâtres parisiens parce que les théâtres fonctionnent donc j'ai dépouillé l'intégralité des 200 pièces qui sont jouées par les théâtres parisiens en histoire de la commune je peux l'annoncer malheureusement pour ceux qui la liront qui paraîtra en retard parce que l'histoire universitaire est toujours un peu lente par rapport aux commémorations mais elle fera 1500 pages donc ce sera assez long en trois volumes et heureusement j'ai trouvé un éditeur qui est d'accord pour le faire mais voilà donc je développais beaucoup plus les aspects culturels de la commune dans cet ouvrage mais c'est quelque chose d'extrêmement important que cette appropriation de la cité et entre autres alors je n'ai pas eu le temps de le développer mais l'appropriation du centre de la ville car l'urbanisme de l'Empire avait commencé à évincer c'est un début on est loin de ce qui s'est passé au XXe siècle avait commencé à faire partir dans le cadre des spéculations mais aussi d'une magnifique rénovation d'Haussmann de faire partir les classes populaires des centres des villes et donc il y a dans la commune aussi de la part du peuple ce mouvement d'aller vers le centre on le voit dans Victorine Brochet qui s'installe dans son bataillon les enfants de la commune s'installent à côté de l'hôtel de ville au plein cœur de Paris voilà ça aussi ça fait partie de ces mouvements alors là urbains que je n'ai pas pu développer donc il y a tout ce processus culturel alors je vous ai donné par exemple un aspect parce que nous sommes dans un musée mais il se préoccupe beaucoup aussi de ça vous voyez là la commune de Paris muséum d'histoire naturelle un peuple libre sait respecter et faire respecter ce qui appartient à tous le muséum d'histoire naturelle institution scientifique nationale est placé sous la sauvegarde des citoyens ils prêteront aide aux gardiens ordinaires de l'établissement et aux besoins agiront d'eux-mêmes pour garantir les intérêts généraux vous voyez impliquer les citoyens jusque dans la gestion des musées voilà et agiront d'eux-mêmes voilà donc et enfin je terminerai par lui évidemment parce que ça il faudrait consacrer une séance entière c'est toute la participation des artistes et particulièrement des plasticiens là vous voyez évidemment Courbet représenté par une caricature gentiment anticommunarde celle-ci où on le voit avec le pied sur la colonne Vendôme puisqu'on le considère de façon assez injuste mais pas entièrement fausse mais quand même assez injuste on pourrait y revenir si on avait le temps d'avoir fait abattre la colonne Vendôme mais je trouve que le décret qui a été voté par la commune d'abattre la colonne Vendôme Courbet n'était pas encore élu à la commune donc il est difficile de le faire assumer pleinement et donc là il y a tout un sens immense de ce que la commune fait avec les artistes pour la liberté de l'art l'autogestion de l'art la gestion non académique de l'art la solidarité des artistes et comme dit la fédération des artistes faire pénétrer la commune jusque la beauté de l'art jusque dans la plus petite commune donc un enjeu culturel aussi que l'art doit aller partout dans le pays tout ceci se termine vous voyez je n'ai pas voulu me centrer dans cet exposé se termine terriblement mal le 21 mai je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi et comment comme je n'ai pas eu le temps de parler des communes de province mais heureusement vous allez en entendre parler ceci se termine terriblement mal du 21 au 28 mai c'est la semaine sanglante les troupes versaillaises pénètrent dans Paris on a affaire à un crime massif on ne saura jamais combien de communards ont été exécutés femmes enfants et c'est beaucoup de discussions chez les historiens d'estimation pour savoir combien il y en a eu on sait que c'est des milliers et des milliers il y a eu aussi des exécutions de la part des communards mais elles sont en nombre infime au regard du crime fait par les troupes versaillaises vous voyez là l'exécution classiquement connue au Père Lachaise qui est le lieu de mémoire principal de la commune de Paris en 1880 40 000 arrestations c'est pour vous donner la massivité de la répression départ en déportation et en 1880 amnistie des communards et amnistie mais je n'ai pas le temps d'y revenir qui s'associait à un mot voisin fondamentalement et qui a duré très longtemps amnistie des communards en 1880 signifiait amnésie voilà j'ai terminé j'ai espéré de ne pas trop dépasser mon temps merci d'avoir été extrêmement synthétique et en même temps on peut saisir cette histoire incarnée avec ses dimensions plurielles au plus près il faut que j'arrête mon écran voilà au plus près de la diversité des acteurs hommes femmes étrangers et c'est vrai qu'on comprend d'autant mieux le caractère populaire et la réappropriation de la commune aujourd'hui par son approche de gouvernance politique ascendante inclusive et de système autogéré autogéré donc beaucoup de choses qui résonnent aussi avec notre époque en tout cas par rapport au caractère pluriel de cette commune ça permet de faire une extension vers les provinces de Paris on va passer à la province et au Creusot et donc je vais passer la parole à Céline Bélan Bonsoir à tous tout d'abord merci de venir aussi nombreux pour nous écouter parler de la commune alors je vais partager mon diapografe voilà et bon tout d'abord je tenais à remercier l'écomusée de m'avoir proposé de vous parler de la commune du Creusot à l'occasion de son cinquantenaire enfin on a eu encore une semaine près alors pour les non-creusotins je vais commencer par une petite présentation de la ville du Creusot à l'époque et puis même pour les Creusotins ça pourra apporter quelques précisions parce que la ville n'est pas la même que celle qu'on a l'habitude d'imaginer donc le Creusot en 1870 1871 c'est encore une ville relativement nouvelle qui a été créée à la fin du XVIIIe siècle dans un but industriel c'est une ville industrielle au tout départ avec le but de créer les premières fonderies au coq des mines et également une verrerie une cristallerie de la reine le début les débuts les débuts du Creusot sont très difficiles malgré la certitude de tous ses propriétaires que la ville a du potentiel les usines font faillite sur faillite et en 1836 les frères Schneider Adolphe et Eugène rachètent les usines rachètent quasiment la totalité de la ville ils possèdent à ce moment-là près de 60% des terrains et profite de l'embellie économique de la monarchie de Juillet pour enfin réussir à faire à transformer le Creusot et ses usines en ce qu'on avait toujours imaginé à savoir une forge qui profite également d'avancées technologiques enfin il y a beaucoup de choses le frère d'Eugène Adolphe meurt assez rapidement et Eugène devient le seul propriétaire des usines la population du Creusot à cette époque elle est en 1871 on est à peu près à 20 000 personnes pour information les ouvriers les ouvriers et mineurs parce que les mines ont encore beaucoup d'importance à cette époque c'est également à peu près 20 000 alors il ne faut pas penser que tous les habitants du Creusot sont travail à usine il y a des travailleurs extérieurs on sait que la plupart d'entre eux sont des arrivants de fraîche date ce sont principalement donc des paysans morbiandiaux qui sont venus chercher du travail dans les usines le temps de s'amasser souvent impécule dans le but de repartir ensuite dans leur village et exploiter les terres de leur famille ou en racheter souvent ce projet tourne court et il reste il reste au Creusot il s'implante au Creusot on a également une partie d'ouvriers plus qualifiés puisque l'usine a besoin d'ouvriers qualifiés qui viennent de différents endroits en France ils ont souvent un bagage politique des connaissances et ils les apportent dans une ville qui n'a pas encore forcément énormément de connaissances politiques très brièvement en 1848-1850 le Creusot a vécu l'arrivée de la Deuxième République avec justement beaucoup d'espoir les habitants du Creusot ont vraiment pensé sincèrement comme la plupart des Français de ces époques-là que la République allait améliorer leur sort ils avaient notamment obtenu une amélioration de leurs conditions de travail lors de la grève qui avait marché en 1848 avec l'appui du gouvernement la situation politique et économique fait qu'en 1850 ils font une nouvelle grève car ils ont perdu leurs avantages et cette fois-ci la grève échoue notamment parce que Eugène Schneider qui est devenu un proche du président lui de Napoléon Bonaparte de l'avenir de la Grève a obtenu notamment l'intervention de l'armée donc je fais cette parenthèse parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver en 1877 à savoir l'appel au gouvernement et ensuite l'utilisation de la force gouvernementale pour restreindre l'émancipation des ouvriers le Creusot c'est également le paternalisme à cette époque à cette époque il y en a déjà mais il est beaucoup plus faible que ce qu'on connaît l'hôtel Dieu n'a pas été encore construit des écoles vous les voyez sur la carte existent mais elles sont assez petites elles ne concernent pas l'ensemble des enfants du Creusot et il y a ce qui s'appelle la caisse de prévoyance qui a été créée en 1038 et qui en fait est une retenue sur salaire qui vise ensuite à financer les soins les hôpitaux enfin l'hôpital et à l'endroit où se trouve actuellement l'académie François Bourdon et la excusez-moi j'ai le chat qui est en train de passer derrière moi et également donc des pensions en cas d'invalidité de maladie ou encore de décès donc en 1870 enfin 1869 le Creusot est une ville tranquille Eugene Schneider en est le maire il est également à ce moment-là le président du corps législatif c'est-à-dire il est l'équivalent du président de l'Assemblée nationale pour notre époque pour vous donner un équivalent et son pouvoir semble être incontesté mais arrive en 1869 Jean-Baptiste Dumais Jean-Baptiste Dumais il est né au Creusot il a vécu enfin les événements 1848 1850 il a été marqué son père est mort dans les mines et il a bénéficié de l'enseignement des écoles Schneider dont il garde un souvenir mitigé c'est-à-dire que ses maîtres étaient très bons mais il sentait bien que le but était de pousser le plus vite possible à l'usine et il a déjà un caractère fondeur et il se fait renvoyer de l'usine il entreprend ce qu'on appelle un tour de France ouvrier c'est-à-dire qu'il va louer sa force de bras dans différentes villes il fait également un long service militaire et ça lui permet vraiment de s'imprégner des idées qui parcourent le monde ouvrier à ce moment-là et également d'affirmer des opinions républicaines il faut savoir qu'à cette époque il est interdit de parler de la République sous peine d'emprisonnement donc c'est un peu secret la République est associée à l'idée de progrès d'amélioration des conditions liées des ouvriers et lorsqu'il revient au Creusot en 1869 il fonde un cercle de discussion qu'ils appellent la Bibliothèque démocratique ou plus souvent le Cercle des études sociales et leur but est tout d'abord de promouvoir les idées républicaines et les idées démocratiques donc ils décident parce qu'au Creusot finalement le pouvoir le pouvoir de l'usine se confond avec le pouvoir politique dans la personne d'Eugène Schneider il décide de s'opposer en premier lieu à Eugène Schneider donc aux élections municipales il propose un candidat donc c'est un échec mais ça ça met en doute ça met en doute la toute puissance qu'a Eugène sur sur sa ville et il est chahuté par ses adversaires politiques à Paris et il décide de montrer que sa ville l'est non moins tout à fait acquise et il décide d'organiser un plébiscite c'est-à-dire un référendum et donc il décide de le porter sur la caisse de secours est-ce qu'il doit continuer de gérer lui la caisse de secours ou est-ce que les ouvriers puisque c'est après tout leur salaire qui est retenu est-ce qu'ils doivent s'en charger la question est très mal posée l'usine hésite l'usine hésite longuement et décide de dire qu'il vaut mieux remercier Eugène Schneider de cette offre mais que c'est la personne la plus à même la plus intelligente le meilleur des employeurs qui doit continuer de gérer la caisse de secours donc Dumais et ses amis le service des études sociales décide au contraire de soutenir le oui c'est-à-dire oui la caisse de secours c'est notre argent donc nous sommes en mesure de l'utiliser ce qui arrive c'est que tout le monde craint le renvoi et donc personne n'ose se porter en avant Dumais à ce moment-là malade il le raconte dans ses mémoires et c'est un de ses amis Janin qui finit par proposer Adolf Assis qui est un ouvrier récemment arrivé qui vient de Roubaix qui a participé enfin qui a été membre de l'armée de Garibaldi donc il y a eu une certaine aura socialiste et Assis accepte donc des réunions sont organisées comme vous pouvez le voir les résultats sont sans appel c'est la première victoire de la caisse de secours le oui l'emporte cette décision n'est néanmoins pas acceptée par pas acceptée par l'usine et donc Assis et les membres du bureau que les ouvriers ont élus pour gérer la caisse sont tous renvoyés il y avait eu un pacte qui avait été formé lors des élections à savoir que Assis acceptait de se présenter il avait les membres du bureau accepté de représenter les ouvriers mais en cas de renvoi tout le monde devait solidairement cesser le travail et c'est donc c'est ce qui se produit à Paris redescendant immédiatement au Creusot pour échanger avec les ouvriers la rencontre se fait très douleuse EGNR n'a vraisemblablement jamais pardonné à ses ouvriers leur première grève victorieuse de 1848 et ils se montent beaucoup plus durs désormais envers toute tentative de négociation pour son pouvoir et donc il fait appel comme en 1850 à l'armée pour faire peur à ses ouvriers la grève a été récemment autorisée en 1864 mais il faut savoir qu'on a le droit de faire grève mais on n'a pas le droit d'occuper les locaux ni d'empêcher les autres de travailler donc on ne peut faire grève finalement que soi-même on ne peut pas s'associer pour faire la donc ce que n'avait pas prévu EGNR parce que n'avait pas prévu non plus les ouvriers c'est que l'événement serait interprété par les journalistes comme un signe un signe de ce qui se passait finalement dans la France entière et il y a des journalistes de tous les grands journaux de l'époque qui vont venir et qui vont commencer à raconter ce qui se passe au Creusot et les ouvriers vont gagner une véritable une véritable notoriété Adolphe Assy est par exemple effectivement invité à à s'exprimer dans le Figaro pour justifier la grève il faut savoir qu'à ce moment-là la grève a déjà cessé les ouvriers ont pris peur ils n'avaient pas vraiment de revendication c'était juste nous cessons le travail parce que nos amis ont été renvoyés et qu'on nous refuse la gestion de la caisse de secours mais il n'y a pas vraiment de revendication personne ne sait vraiment comment conduire une grève Dumais dans ses mémoires et certains témoins de l'époque disent qu'Adolphe Assy n'a pas les épaules pour les événements et ne parvient pas à convaincre les ouvriers de se fédérer et d'aller plus loin et donc la grève la grève s'éteint très rapidement alors qu'elle gagne une ampleur dans le reste de la France au même moment un mois plus tard un mois et demi plus tard il y a une baisse de la paie des mineurs et en fait ceci débraie également présentement toujours sous l'influence du cercle des études sociales qui a rencontré Assy à la notoriété de la grève et Assy qui se rend à Paris notamment pour trouver des fonds pour soutenir les grévistes fait que l'association internationale des travailleurs l'AIT envoie délègue des membres Eugène Verlin pour rencontrer en fait le cercle des études sociales et les aider donc lorsque la deuxième grève se débute les mineurs sont beaucoup plus vindicatifs que les ouvriers des ateliers il y a il y a des il y a des rencontres vigoureuses entre soldats soldats et mineurs le 22 mars par exemple le cortège à Montchanin entraîne vraiment des arrestations des femmes n'hésitent pas à aller à lapider à lapider des mineurs qui continuent le travail donc c'est vraiment c'est vraiment une grève très forte mais les arrestations systématiques des leaders fait que le mouvement se fait décapiter et intervient à ce moment-là Benoît Malon qui est un qui est un journaliste qui travaille pour la Marseillaise qui est membre de l'AIT qui va devenir un grand ami de Jean-Baptiste Dumais et qui s'installe au Creuseau pour témoigner de la grève et qui finit en fait par accompagner les grévistes pour former un nouveau comité de grève et définir de nouvelles revendications et le but le but de ce comité de grève c'est vraiment soudain d'offrir une vision une vision parfaite de ce que doit revendiquer tout ouvrier donc il y a le travail de 8 heures à cette époque au Creuseau on est plutôt sur des journées de 12 heures mais là soudain on demande 8 heures voire 5 heures dans des conditions difficiles on demande une caisse de retraite on demande une caisse de secours pour tout ouvrier qui cotiserait donc c'est l'émergence d'idées qui sont portées par l'AIT et qui sont là revendiquées par concrètement par des ouvriers bon comme vous pouvez le voir la grève est tout aussi compliquée les premiers ouvriers les premiers grévistes qui ont été arrêtés sont condamnés des peines de prison qui portent un coup très rude au moral il faut penser que ce sont des gens qui ont une petite éducation qui n'ont jamais c'est la première fois de leur vie finalement qu'ils résistent et même s'ils y ont cru ils se retrouvent coincés ils n'ont plus d'argent les familles n'ont plus de pain pour nourrir leurs enfants et donc peu à peu par vague les grévistes retournent au travail et le 15 avril le comité est obligé d'admettre que la grève est arrêtée alors ce n'est pas la suite ce n'est pas la fin ce n'est pas la fin Dumais va mieux Dumais va mieux à partir de cette période là il reprend finalement la tête de son cercle des études sociales qui est devenue une section de l'international de l'AIT et ils décident de poursuivre la lutte donc toujours sur le plan politique puisque sur le plan social ils ont le plan du travail ils ont globalement échoué donc il y a l'affaire du plébiscite de la fin du second empire qui est aussi une manière pour Napoléon III de sonder la population française et le Creusot au contraire de la plupart des villes des villes de France va voter non va dire qu'il considère que la politique conduite par Napoléon n'est pas bonne à cette occasion va se produire un événement qui va avoir son importance un an plus tard pour la Commune c'est-à-dire que Assis qui se cachait depuis la première grève pense pouvoir soutenir la lutte contre le plébiscite et il se fait arrêter et lorsqu'il est emporté vers la gare pour ensuite être jugé au procès de l'international qui a lieu quelques jours plus tard la foule essaie de le faire libérer elle proteste des gens commencent à se coucher sur les rails et sur le pont de la direction qui est désormais le pont de mémoire Dietz fait charger la foule il n'y aura pas de mort il n'y aura que des blessés mais ça va vraiment frapper la population parce qu'on rentre vraiment dans quelque chose de dur et c'est visiblement je pense que c'est un des premiers moments où la ville du Creusot commence à se désolidariser de l'image de la ville acquise à Eugène Schneider qu'elle conservait ensuite survient la déclaration de guerre une fois de plus le cercle des études sociales décide d'aller contre la politique impériale donc ils protestent contre la guerre ils disent que les prussiens les ouvriers prussiens sont leurs frères et donc ils ne viendront pas les affronter mais on sait on sait tous comment se finit la guerre de 1870 et à Sedan l'empire Napoléon III abdique le 4 septembre la foule parisienne envahit l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale Eugène Schneider qui présidait l'Assemblée est contraint de fuir en Angleterre et la guerre se poursuit et là le nouveau gouvernement le gouvernement de défense nationale avec Gambetta comme ministre des armées se retrouve confronté au fait qu'il faut continuer de défendre le territoire français les armées prussiennes avancent sur Paris et le Creusot qui est une grande cité industrielle qui ne fabrique pas encore d'armes a les moyens de se convertir et de fabriquer des canons et donc ils ont besoin que le Creusot continue de tourner donc Gambetta va chercher un maire un maire pour la vie du Creusot et il a besoin d'un maire qui sera un soutien républicain et qui s'assurera que l'usine est en capacité de continuer à fournir l'armée française et c'est Dumais c'est Dumais en raison en raison des grèves en raison de la réputation qu'il a commencé à gagner au sein des cercles républicains qui est désigné comme maire et donc Dumais se retrouve confronté à un grand dialogue puisque alors qu'il a toujours combattu politiquement les Schneider qui s'est opposé à l'usine il se retrouve contraint de collaborer de collaborer puisque le patriotisme l'emporte sur le pacifisme et il faut défendre la France donc il commence à collaborer avec l'usine il rencontre Henri Schneider et il renonce à une partie de son programme social c'est à dire que la seule mesure qui sera prise en faveur des ouvriers de l'usine c'est l'autorisation faite aux gardes nationaux donc les gardes nationaux c'est une milice municipale c'est l'armée de la ville ce sont des gens qui sont les citoyens qui souhaitent en être membre qui se présentent et ensuite ils élisent entre eux leur chef et ils obtiennent le droit lorsqu'ils sont ouvriers de s'absenter pour participer aux exercices ou aux réquisitions s'il fallait partir défendre pour la ville et c'est tout il va il va néanmoins organiser d'autres actions il ouvre il ouvre des marchés il ouvre une source pro populaire et surtout fidèle à son idée de la libre parole et de l'échange il va organiser des clubs dans toute la vie où chacun sera libre de venir défendre ses idées on sait à cette période que la ville du Creusot même si elle est un peu en raison de la guerre un peu isolée et les liaisons sont désorganisées on sait qu'il y a des échanges assez importants avec des ouvriers lyonnais qui se rendent notamment au Creusot pour parler voire même qui s'y fixent à ce moment là il est assez probable même si ce sont des ennemis de la commune qui leur raconteront plus tard qu'il y a même plusieurs voyages dans les études sociales à Paris pour rencontrer les parisiens donc il y a un échange il y a un échange d'idées et c'est une grande occasion de libérer la parole ouvrier d'ouvrir des débats sur tous les sujets on a des évocations justement comme l'a montré monsieur Robert de la séparation de l'Église et de l'État on a des discussions liées à la liberté de pensée de la femme qui ne doit plus être sous l'emprise du clergé on a la question de la propriété qui est évoquée comment doit-elle être répartie donc on a vraiment un fourmillement d'idées alors qu'en même temps je veux dire pour les côtes d'Orient ça parlera mais les Prussiens marchent sur Dijon s'emparent de Dijon et ils marchent même jusqu'à Autun où une partie de l'armée de Garibaldi s'est retranchée c'est pas très très loin du Creusot donc le Creusot est vraiment au bord du front et ça crée une intense angoisse puisque les communications sont globalement coupées même Henri Schneider se plaint à son père qu'il ne reçoit qu'une lettre sur trois et qu'il ne sait pas s'il peut l'informer correctement de comment fonctionne l'usine l'usine n'a plus d'accès aux matières premières donc elle est obligée de licencier faute d'ouvrage donc les gens se retrouvent sans possibilité de gagner leur vie ni d'être nourries du même à travers des éditions sous-publières se retrouvent à devoir rationner puisque tout n'arrive pas donc c'est vraiment une ville qui se replie sur elle-même et qui est très inquiète il y a un hôpital de campagne qui est créé et en fait la ligne du Creusot permet d'évacuer les blessés du front donc en plus la population voit la guerre elle voit la guerre de près un des grands moments de la guerre de la guerre de 1870 pour le Creusot c'est ce qu'on appelle la campagne de Saint-Éméant c'est-à-dire que les Prussiens lancent une attaque sur Autun l'annonce arrive au Creusot Jean-Baptiste Dumais monte immédiatement en direction d'Autun pour c'est l'hiver on est début décembre il neige et ils sont obligés de camper à mi-chemin parce que la nuit est tombée et par chance Jean-Baptiste Dumais dit que c'est vraiment par chance et qu'il en est très soulagé mais finalement les Prussiens reculent avant que les Creusotins n'aient atteint Autun mais tout le monde en gardera un élan patriotique le sentiment d'avoir contribué à défendre défendre le nouveau régime s'être engagé donc voilà pendant ce temps-là dans le reste de la France la victoire n'est pas du tout pour les Français et donc le gouvernement de défense nationale négocie un armistice pour organiser de nouvelles élections pour négocier un accord de paix avec une assemblée légitimement élue c'est une des requêtes de Bismarck et comme l'a dit M. Roubert l'assemblée qui est élue est à majorité monarchiste alors qu'au Creusot ils ont élu des républicains et c'est un premier sentiment de trahison que ressent Dumais et ses amis parce que c'est finalement 1850 qui se reproduit c'est-à-dire qu'au départ c'est une république et puis ce sont des conservateurs qui sont élus et puis finalement ils s'opposent au peuple peut-être même pire vont-ils faire revenir un roi ou un empereur sur la France donc il commence à y avoir une rupture et le 26 février donc c'est une date très importante pour le Creusot il y a le traité de paix qui doit être signé à nuit mais au même moment il y a une explosion accidentelle d'un wagon rempli de munitions à Montchannin le gaz est coupé parce que l'usine tombe en panne au même moment donc il n'y a plus de lumière il y a eu un formidable bombardement les gens sont persuadés que les Prussiens sont en train de marcher sur le Creusot et que donc l'armistice est un mensonge et on se retrouve avec des groupes qui patrouillent dans le Creusot pendant toute la nuit donc on a on a des d'anciens soutiens au régime bonapartiste ou des conservateurs des gens proches de l'usine qui sont persuadés que les républicains viennent pour les égorger dans leur sommeil on a des patriotes qui commencent à chercher les Prussiens dans la rue pour défendre la ville et on a également une frange qui s'est formée à la gauche de l'échec politique de Dumais qui estime que bon il faudra aller plus loin dans les mesures et qui donc justement sont pour aller plus loin pour justement retrouver les responsables pour chasser les bourgeois pour finalement faire ce dont on parle également à Paris ou à Lyon Dumais parvient à rétablir le calme très péniblement mais il ne reçoit aucun soutien de la part du gouvernement pour tous les efforts qu'il a apportés et pour lui ce sont des vivants les insensés qui ont voulu déshonorer la République le gouvernement n'est pas avec lui il commence à ne pas se sentir soutenu d'autant plus que comme il a été nommé et non pas élu il sait que sa révocation peut avoir lieu à tout moment dans le même temps l'hostilité l'hostilité du gouvernement qui est rentré de Bordeaux sur Paris puis très rapidement Versailles se montre hostile aux événements parisiens et décide de faire disparaître l'organisation qu'a montré Dumais donc par exemple Supplicie qui est un des membres du sac des études sociales est relevé de ses fonctions de commissaire et Dietz l'homme qui a ordonné la charge est nommé à nouveau commissaire cela provoque d'importantes protestations et finalement Dietz ne sera pas nommé commissaire au Creuseau mais dans la Loire ce qui pour Dumais est une fois de plus un affront puisqu'on est prêt à faire disparaître la République et finalement ce qu'ont fait les Parisiens même s'ils condamnent la violence Dumais n'a jamais été un homme de violence il estime que finalement ce sont peut-être eux qui sont au moins dans le juste et il aimerait leur manifester leur soutien pour leur permettre d'appuyer leur ordination vis-à-vis du gouvernement versaillais et également pour réclamer de nouvelles élections puisque après tout les premières élections ont lieu en période de guerre les gens n'ont pas pu s'exprimer correctement les gens n'ont pas pu être informés donc il y a ça qui commence d'autant plus que certains de ses amis eux aimeraient vraiment aller aussi loin que la commune de Paris donc il est décidé de trouver le moyen de manifester le soutien à la commune de Paris donc ils veulent organiser une manifestation et ils vont chercher des soutiens dans les différents ils vont sortir du soutien à Saint-Etienne où il y aura une commune plus tard ils vont chercher du soutien à Châlons-sur-Saône ils vont chercher du soutien auprès du fils de Garibaldi qui campe non moins pour s'assurer soit qu'il accepte de participer à la manifestation soit au moins qu'il ne marchera pas sur le Creusot et en fait les modérés tous les républicains modérés vers le qui Dumais et ses amis se tournent en fait refusent ils refusent de soutenir ils sont horrifiés par la violence de ce qui s'est passé à Paris ils n'ont pas envie enfin on peut les comprendre c'est quelque chose d'extrêmement violent de décider de rompre avec l'état dit légitime et ils préfèrent ils assurent les Creusotins leur soutien mais ils refusent de faire le moindre geste Frédéric Morin qui était un ami de Gambetta et un grand soutien de Jean-Baptiste Dumais qui était le préfet de Saône-et-Loire des Missions il était journaliste et il décide de partir à Paris pour couvrir la commune et soutenir les communards il est remplacé par Charles Ferry le frère de Jules Ferry qui lui est républicain très modéré et qui se méfie qui se méfie de Jean-Baptiste Dumais et qui décide très rapidement de le faire de le faire évoquer donc le 24 mars Dumais est sur sur le frein du retour après avoir fait son tour de la Saône-et-Loire pour essayer de rallier les républicains et il rencontre dans le train un agent de la préfecture avec qui il sympathise et qui lui avoue qu'il est là pour lui trouver un remplaçant donc il se sent à bout il se sent à bout mais totalement abandonné par l'administration par le gouvernement il ne parvient pas non plus à être soutenu par les modérés et finalement qui le soutient dans sa volonté dans sa volonté de dire aux ouvriers de la commune de Paris qu'ils ne sont pas seuls et que l'attitude du gouvernement déplait à d'autres personnes en France et bien ce sont les gens qui appellent justement à aller plus loin à faire une commune et il reçoit le 24 au soir d'Albert Leblanc qui est envoyé par la commune de Paris en province pour justement organiser des communes organiser une réaction contre le gouvernement et qui lui annonce que la commune de Lyon a réussi et donc il arrive pour en faire une au Creusot puisque le Creusot depuis le début de l'année 1970 est perçu comme un modèle par les ouvriers dans la France entière notamment par ces grèves où il y a eu des revendications très fortes très marquées et donc Albert Leblanc pense que si on fait la commune au Creusot il va y avoir un effet de domino et d'autres villes ouvrières vont suivre donc Dumais l'accueille Dumais décide de le laisser parler Dumais qui est très attaché à la démocratie très attaché à la parole au droit de parole décide de le présenter au club de dire que la commune ce n'est pas de la violence mais qu'ensuite les gens vont décider et la réunion fait sa compte et il est décidé d'organiser la manifestation de soutien à la commune de Paris et éventuellement proclamer la commune du Creusot le lendemain dans la nuit ils organisent tout un plan que je vais vous décrire donc voici le plan du Creusot au petit matin du dimanche 26 mars donc tout en bas la garde nationale s'entraîne tous les dimanches derrière le cimetière dans le quartier de la Sabebière et Jean-Baptiste se rend le matin à la mairie pour l'occuper afin d'éviter que la troupe qui avait des mouchards n'agisse il se fait très rapidement encerclé par quelques soldats qui viennent l'empêcher de sortir de la mairie il l'occupe donc avec ses hommes il a son ami Gafiot qui fait l'aller-retour entre l'entraînement de la garde lui et Albert Leblanc qui se cache dans le quartier du guide à ce moment-là et à la fin de l'entraînement Albert Leblanc arrive c'est un très bel homme il est décrit comme un très bel homme les cheveux longs le regard vif très intégant il arrive avec deux pistolets à la ceinture et un drapeau rouge qui a été acheté la veille par une femme du Creusot qui les soutient et il a fait une commune de la Crézu et il dit ben voilà à présent nous allons marcher sur la mairie et nous allons soutenir la commune de Paris une partie des guerres nationaux qui n'étaient pas au courant s'y opposent et décident de partir ça prend un certain temps et ils se ils se disputent et puis finalement le cortège vers 16h s'en branle s'en branle pardon excusez-moi et remontent au champ de la Marseillaise tout le parc de la Véry pour arriver sur la petite place et ils ne se doutent de rien mais à ce moment-là ils sont pris dans un piège puisque les soldats qui empêchaient Dumais de quitter la mairie s'étaient également cachés derrière la mairie qui à cette époque-là est un grand bâtiment qui se trouve désormais place Henri Schneider et en fait lorsque le cordage arrive ils les cherchent comme vous pouvez voir sur ce très beau schéma qu'a réalisé Hugo Villiers notre scénographe merci beaucoup Hugo et une partie du cortège s'enfuit les gens s'enfuit de peur c'est normal et Uno se retrouve donc coincé sur la place Dumais décide d'aller vers eux les gardes les soldats les mettent en joue les gardes en réaction commencent à les mettre également en joue on passe vraiment pas très loin du bain de sang parce que les creusotins vous connaissez la place c'est un peu étroit à cet endroit-là et Dumais et le lieutenant-colonel Gérard qui commandait toutes les forces armées du creusot parviennent à s'entendre Dumais comme je vous l'ai dit n'est pas quelqu'un qui réprouvre la violence pour lui ce n'est pas la bonne manière de défendre ses idées et le lieutenant-colonel Gérard est un homme âgé qui s'est engagé dans l'armée plus par passion pour le cheval que par passion pour la guerre et qui donc n'est pas non plus un homme ouvert au bain de sang et il discute il discute il prononce quelques discours les gardes se calment la personne qui porte le drapeau rouge en tête accepte de le replier les soldats ayant obtenu gain de cause se retirent et à ce moment-là Dumais s'empare du drapeau rouge monte à l'étage de la mairie déploie le drapeau rouge et proclame la commune du creusot voilà et c'est ainsi que la commune du creusot a été proclamée et vraiment il justifie comme vous pouvez le voir dans son discours la décision de la commune le soir même une réunion est organisée pour élire la commune Dumais on est Dumais et l'élu on peut considérer que c'est globalement le cercle des études sociales qui est élu qui est élu membre de la commune et ils ont conscience que leur situation est extrêmement précaire et ils décident de s'emparer du télégraphe et de la gare ainsi que du relais de poste le lendemain matin sauf que le lendemain matin tout d'abord le préfet a été prévenu qu'il faut arrêter à tout prix et immédiatement les perturbations et au petit matin à 6h donc le préfet arrive avec un millier d'hommes de troupes supplémentaires personne n'est là pour aider Dumais à s'emparer de la gare donc avec Gafiot il décide de renoncer avec Gafiot ils disent aux gens rentrez chez vous cachez-vous ils se rendent dans la mairie et ils brûlent l'ensemble de leurs papiers pour que personne ne puisse ensuite être accusé c'est une des raisons pour lesquelles on a eu des difficultés à recréer l'événement puisque qu'est-ce qui s'est dit qu'est-ce qu'ils ont échangé puisqu'ils ont absolument tout brûlé par précaution Albert Leblanc qui est reparti à Lyon pour lancer d'autres communes se fait arrêter et Dumais au bout d'une journée accepte de se constituer prisonnier pour justement toujours éviter qu'il y ait de problèmes et donc le juge le juge l'autorise parce qu'il donne sa parole d'honneur d'aller saluer sa famille avant de partir et en fait au moment où il arrive devant chez lui Gafiot a organisé un comité d'accueil qui dit non Dumais ne te fais pas arrêter tu es notre frère c'est toi qui nous défends c'est un mauvais serment tu dois rester pour nous donc il s'estime délié du serment qu'il a donné au juge et il s'enfuit pour se cacher à Saint-Sermain-du-Bois la nuit la nuit qui s'ensuit est très agitée au Creuseau notamment dans la plaine des Rios le quartier des Barraques où justement les gendarmes patrouillent pour retrouver Dumais il y a des échanges de coups de feu un gendarme manque de se faire tuer alors est-ce que c'était un coup de feu qui se sentait ou pas et il y a une vague d'arrestations assez importante à ce moment-là toute personne qui est prise avec un fusil est arrêtée et conduite en prison et sera jugée pour pour fait sédicieux de commune mais au matin du 28 mars on peut considérer vraiment que la commune est totalement achevée et qu'elle a vraiment existé qu'une soirée et une nuit donc un événement court mais qui s'inscrit vraiment dans un temps long où l'histoire ce sont deux jours mais en fait qui s'inscrit dans un temps très long où ça fait ça fait deux ans que les esprits sont ouverts à de nouvelles idées à de nouveaux échanges et il s'agit à présent de calmer de calmer la situation d'éviter que la ville ne repart il faut se souvenir que le 28 mars la commune de Paris n'est toujours pas finie et tant que la commune de Paris ne sera pas achevée il y aura une répression mais en sous-main en sous-main je veux dire l'usine va poursuivre des renvois il va y avoir des menaces et des discours dans les ateliers pour expliquer qu'il ne faut pas voter notamment pour les élections municipales pour Dumais car Dumais c'est la guerre et Henri Schneider qui se présente c'est le pain donc le discours extrêmement simple malgré tout comme vous pouvez le voir sur le powerpoint Dumais manque d'être réellumère et il choisit après son échec électoral de passer la frontière et de se réfugier en Suisse pour éviter la prison il y a environ une quarantaine de personnes qui seront arrêtées pour l'effet de la commune de Dijon du Creusot excusez-moi la commune du Creusot et la plupart vont être libérées avant l'instruction mais il va y avoir malgré tout un procès le procès en fait à Maliam aussi bien la nuit du 26 février qui est la raison pour laquelle la justice avait ouvert une enquête que la commune en fait la justice décide de tout mettre ensemble donc ça quand on lit les actes d'accusation c'est souvent assez étrange par exemple il y a deux frères qui sont arrêtés parce qu'ils chassaient les taupes dans leur jardin donc ils avaient un peu de poudre dans les poches et ils se sont fait arrêter et ils ont été accusés d'actes sédicieux et de rébellion face à l'État la stratégie du mai qui échange avec les avocats il faut savoir que les avocats qui défendent les communards du Creusot sont des avocats qui se sont engagés depuis 1848 auprès des républicains donc Dumais les connaît et ils échangent et Dumais décide sur leur conseil d'appliquer une stratégie extrêmement simple ils disent aux juges qu'il n'y a qu'eux qui sont partis qui sont coupables de tous les faits qui sont reprochés d'avoir fomenté de révolte le 26 février d'avoir déclenché la commune d'avoir ramassé des armes et la stratégie fonctionne notamment parce qu'il y a une volonté d'apaisement au sein de la Saône-et-Loire et au sein du Creusot où Jean Schneider est revenu d'exil et souhaite remettre rapidement son usine en route mais pour ça il faut oublier l'événement de la commune il faut faire comme s'il n'avait jamais eu lieu et donc retrouver justement une concorde ça passe notamment pour la ville du Creusot par la destruction de la mairie la mairie est absolument rasée puisque comme vous le savez si vous êtes déjà allé au Creusot la place est vide on y érige après la mort de Jean Schneider en 1976 une statue le remerciant la reconnaissance elle était auparavant au centre de la place et désormais elle a été déplacée lors des travaux dans les années 70 près du parc voilà mais vous avez là une photo en 1905 qui permet de visualiser vraiment la mairie était à la place de la statue de la même manière la commune n'est plus évoquée lorsque en 1779 1880 les communeurs du Creusot obtiennent l'amnistie et qu'ils essayent de revenir au Creusot ils sont fortement découragés Jean-Baptiste Dumais revient notamment et ouvre une librairie et il est poussé systématiquement à la ruine par des soutiens des soutiens de l'usine je ne sais pas si on peut dire vraiment l'usine elle-même c'est toujours compliqué de personnifier l'administration industrielle mais il finit par jeter l'éponge et partir à Paris et par exemple les grévistes de 1900 font quasiment aucune allusion à la commune du Creusot ou aux événements de la dégrève de 1770 néanmoins néanmoins la municipalité de M. Edgar Ford qui a lieu dans les années 20 et qui est socialiste c'est le premier maire socialiste à être élu Jean-Baptiste mais le premier maire socialiste du Creusot mais il n'est pas élu donc Jean-Baptiste Edgar Ford est le premier et décide entre autres dans sa politique de mettre en avant le souvenir des événements de 1770 donc il y a une rue Jean-Baptiste Dumais qui est créée et il y a également une rue Félix Martin Félix Martin c'est un journaliste qui avait créé un journal anti-clérical Antony Schneiderien en 1870 et qui ensuite a été sur la liste municipal de Jean-Baptiste Dumais et a ensuite connu une brillante carrière politique puisqu'il fut 10 sénateurs de Saône-et-Loire pour les socialistes et Jean-Baptiste Dumais a écrit ses mémoires il n'avait jamais réussi à les faire publier mais il les avait écrites avant toute chose pour se justifier de son action sous la commune et Pierre Ponceau qui est un historien d'assurance moitié du XXIV siècle l'avait grâce à la collaboration de la famille de Jean-Baptiste Dumais retrouvé les mémoires et les avait fait publier le livre est disponible à l'écomusée je vous invite à le lire c'est formidable c'est vraiment un excellent ouvrage voilà je vous remercie de votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas et j'ai également un petit appel à témoins à passer dans le cadre de ma thèse si jamais vous avez vécu ou si vos parents grands-parents ont vécu au Creusot et si vous acceptiez de me transmettre vos souvenirs et la mémoire de votre famille je vous remercie pour contacter l'écomusée qui vous transmettra mes coordonnées et je reprendrai les entretiens dès qu'il sera possible de se déplacer voilà merci beaucoup merci Céline c'est vrai que là on a pu vivre au plus près la commune du Creusot à travers la galerie des protagonistes et en suivant le journal de bord jour par jour et heure par heure de cet événement resserré dans le temps et qui donne aussi le ton de la particularité par rapport à la vie l'usine et aussi en montrant aussi ces échanges ces circulations d'idées entre Paris par le biais d'Eugène Verlin et du Cercle d'études sociales et aussi par le biais de la commune et des acteurs de Lyon donc cette libération de la parole et comment elle se structure comment elle s'organise dans l'espace et rejoint aussi le propos de M. Jean-Louis Robert sur la symbolique de l'espace public alors maintenant donc on a une partie forcément de discussion de questions donc Elodie comment ça s'organise pour cette partie-là ? Normalement vous pouvez réactiver vos micros si ça ne fonctionne pas n'hésitez pas aussi à passer par le chat mais voilà vous pouvez poser vos questions librement la parole est à vous alors il faut bien que quelqu'un se lance pour être le premier intervenant alors puisque personne n'a demandé la parole j'y vais alors première chose je voulais dire à Céline Bélan que je la remerciais c'était passionnant j'ai appris énormément de choses je savais qu'il y avait eu une commune au Creusot je savais que ça avait duré en gros 24 heures mais après sur tout le déroulement et sur tout le contexte que vous avez bien montré j'ai appris j'ai appris énormément de choses je vous ai une petite précision autant qu'à du fourcher le maire du premier maire socialiste du Creusot c'était Paul Fort bien m'excuser j'aurais dû préciser mais je je suis actuellement enceinte et en fait j'inverse beaucoup de mots depuis donc je présente toutes mes excuses à la famille de Paul Fort je ne sais pas d'où sort c'était Edgar Fort je crois qu'en plus c'est un compositeur donc pardon vraiment pardon c'est un homme politique des années c'est un homme politique c'est un homme politique on est inconnu bon alors maintenant je voudrais intervenir surtout par rapport à l'exposé de de Jean-Louis Robert alors d'abord vous avez vraiment réussi un tour de force extraordinaire parce que vous demandez de parler en général de la commune en 50 minutes je crois que c'est vraiment là vous avez dû passer beaucoup de temps à préparer ça pour arriver à faire les choix qui vous permettaient de tenir dans les 50 minutes alors moi je suis un ancien enseignant du secondaire donc on passe encore moins de temps sur les sur les différentes phases de l'histoire et donc on est habitué à tout resituer dans le temps long et là je voudrais juste signaler rapide mais très très brièvement deux aspects qui me semblent importants quand on parle de la commune le premier c'est les liens entre la commune et la révolution française alors je crois qu'il faut qu'on se rende compte que la commune c'est 79 ans après la proclamation de la première république c'est à dire que le temps qui sépare la commune de la révolution c'est en gros le même temps qui nous sépare nous de l'époque de l'occupation et de la résistance je crois que quand on réalise ça on voit un peu mieux la proximité qui existe entre la révolution française et la commune et la référence à la révolution française est très très présente dans la dans la commune la commune a désigné dans la 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 dernière phase elle a désigné un comité de salut public à partir du mois d'avril il y a des actes officiels de la commune qui sont datés de l'an 79 de la république c'est à dire on reprend le calendrier républicain donc il y a ça c'est c'est une dimension qui me semble importante la deuxième dimension que je voulais signaler c'était la place alors ça vous l'avez un petit peu évoqué quand vous avez parlé de l'influence du proudonisme dans chez les communards du rapport qu'ont eu les quelques marxistes qui étaient présents à Paris à ce moment-là avec la commune bon l'importance qu'occupe la place qu'occupe la commune dans l'histoire du mouvement ouvrier c'est les suites de la commune qui ont entraîné l'éclatement de l'association internationale des travailleurs dont Céline Bélan à laquelle Céline Bélan a fait plusieurs fois allusion c'est ça vous l'avez un petit peu dit ça ça occupait une place importante pour orienter la réflexion de Marx c'est rester jusqu'au milieu du XXe siècle une référence hyper importante du mouvement ouvrier français avec les montées au mur des fédérés au père Lachaise et c'était une référence aussi qui était présente chez les bolcheviques au moment de la révolution d'octobre on raconte même que Lénine serait sorti dans la neige danser le 73ème jour après l'insurrection d'octobre 17 parce qu'il ne pensait pas au départ qu'ils arriveraient à tenir aussi longtemps que les communards voilà donc si vous voulez il y a ces deux choses qui me semblent importantes c'est les liens avec la révolution française et plus en aval les liens avec le mouvement ouvrier voilà j'espère que je n'ai pas monopolisé la parole trop longtemps je suis totalement d'accord avec vous sur ces deux points mais comme vous l'avez dit moi je me suis concentré sur la commune parce que sinon j'avais absolument pas le droit de traiter mais quand même deux petites nuances par rapport à l'influence oui c'est à dire qu'ils sont extrêmement influencés par ils ont lu des histoires de la révolution française ils ne cessent d'en paraître donc ça je suis entièrement d'accord on baigne dans cette culture de la révolution française au moins autant que de 1848 et même je pense plus dans la culture de la révolution française que dans celle de 1848 qui est présente aussi parce qu'il y a les anciens de 1848 qui sont encore dans la commune de Paris mais il faut bien voir ce qu'ils retiennent et ce qu'ils pensent de la commune de Paris beaucoup enfin leur référence c'est beaucoup alors évidemment pas pas la 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 masse des communards pour lequel évidemment la commune la révolution française est un bloc comme Clémenceau la révolution française est un bloc on veut opposer la gentille révolution de 89 et la méchante de Robespierre Clémenceau dit non la révolution française est un bloc et on doit la voir dans son ensemble mais eux ils ont une référence qui est la première commune de Paris il y a eu une première commune de Paris et cette première commune de Paris elle était dirigée par un courant on n'aura pas le temps de le développer mais qui sont les hébertistes qui était un courant très populaire et très social et cette commune de Paris a été brutalement il faut bien le dire réprimé par Robespierre et on a même dit que évidemment c'était là qu'il avait perdu en partie le soutien du peuple qui lui manquera lorsqu'il sera lui-même renversé et il y a beaucoup beaucoup de déclarations contre Robespierre pendant la commune de Paris si vous le disiez moi j'ai dépouillé les 25 journaux les 30 journaux de la commune j'ai dépouillé les 18 000 articles de ces journaux donc j'en ai fait des fichiers donc je connais assez à fond ce qui se dit dans les clubs dans la presse et il y a une petite admiration de Robespierre mais ils ils n'aiment pas trop la terreur quand même voilà le comité de salut public oui parce que c'est peut-être le moyen de l'emporter mais la terreur non et vraiment ça revient comme un leitmotiv nous ne voulons pas refaire la terreur nous ne voulons pas refaire une révolution violente j'entendais Céline tout à l'heure parler de la peur de la violence de la révolution de la commune mais eux ils n'étaient pas du tout là-dessus c'est-à-dire que après l'exécution des généraux ce qui se fait le 18 mars dans des circonstances autonées d'une révolution mais le 14 juillet on a aussi coupé des têtes notre fête nationale elle est marquée par un défilé après la prise de la Bastille des citoyens avec des têtes coupées sur les épiques on oublie volontiers que ce n'était pas une journée enfantine le 14 juillet de même que la révolution tunisienne d'il y a quelques années cette magnifique révolution citoyenne elle est accompagnée de nombreux assassinats d'agents du régime tunisien ça n'a pas été une révolution tendre du tout la révolution citoyenne en Tunisie ça on ne le dit pas trop mais voilà donc en tout cas eux dans leur tête il y a ce côté on va essayer de faire une révolution sans terreur sans violence alors évidemment il y a la guerre la guerre civile qui va éclater à partir du 2-3 avril qui change totalement la donne donc voilà il y a un héritage très complexe c'est une adoration de la république française de la révolution française c'est la grande révolution bien entendu mais en même temps il y a beaucoup de réflexions sur et Blanqui d'ailleurs avait écrit un livre contre Robespierre extrêmement violent donc voilà il y a des 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 nuances à faire et puis dans l'héritage je suis tout à fait d'accord aussi avec vous il y a il y a plusieurs héritages du côté du mouvement ouvrier alors pas du côté il y a plusieurs héritages il y a effectivement l'interprétation de Marx qui reste encore extrêmement discutée il vient de sortir un livre que je vous recommande tout à fait remarquable par vos éditions sociales sur qui republie tout l'intégralité des textes de Marx et d'Engels de la période et avec une une préface extrêmement détaillée et minutieuse de 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 l'attitude de Marx pendant la colline vous savez que Marx n'y était pas favorable il a envoyé à à ses correspondants parisiens de l'international plusieurs lettres leur disant ne vous insurgez surtout pas vous allez au désastre on a ses textes ils sont indiscutables voilà il n'était pas du tout faveur au déclenchement de l'insurrection mais évidemment quand il la voit pour lui ce qui est essentiel c'est de la soutenir et il va écrire ce fameux écrit de la guerre civile qui est une adresse de soutien de l'international à la commune et ensuite progressivement il va c'est assez compliqué caractériser la commune comme la dictature du prolétariat surtout Engels voilà donc on a ce courant qui va effectivement se développer et qui interprète la commune de cette façon mais il y a également deux autres courants dans le mouvement vrai qui vont interpréter la commune un peu différemment au même moment vous avez des textes de Bakounine son adversaire dans l'international et c'est une des raisons que l'international va sauter et des urassiens qui vont qui vont écrire Bakounine qu'est-ce qu'il écrit le plus remarquable de la commune c'est qu'elle a décapitalisé Paris c'est-à-dire que Paris n'a plus été capital parce que mais pourquoi décapitalisé parce que un état il n'y a pas besoin d'un gouvernement donc s'il n'y a pas besoin d'un gouvernement si la commune n'est pas un gouvernement elle peut non plus être capitale voilà donc il va y avoir toute une interprétation qui a également circulé qui est celle de la commune grand moment libertaire en quelque sorte grand moment libertaire bon ça ne tient quand même que partiellement parce que de fait il y a un état communard j'ai vu qu'une question circuler sur la police bah oui il y a une police de la commune moi je je peux vous donner la liste que j'ai retrouvé des 320 alors c'est vrai que l'état elle est entièrement bouleversée toute la police d'avant a disparu les commissariats sont vidés les 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 sergents de ville sont partis ou ont été parfois arrêtés ou sont partis à Versailles etc il n'y a plus aucune police effectivement que la garde nationale mais c'est ce qu'ils veulent parce que pour eux la police ce sont les citoyens armés pour eux alors là encore on est à contresens par rapport à ce que nous disons actuellement pour eux c'est normal que les citoyens soient armés c'est un droit démocratique que le peuple soit armé d'ailleurs c'est ça ce serait sa façon à son droit à l'insurrection contre une tyrannie donc la police elle a assuré par une partie de fonctionnaires de la ville ils sont 340 qui ont été embauchés sur lesquels j'ai retrouvé les dossiers des 300 commissaires inspecteurs de police c'est pour ça que les commissariats sont tous réoccupés on nomme un commissaire alors ce sont des gens qui n'ont jamais été il y a beaucoup d'artistes par exemple des peintres qui deviennent commissaires de police vous voyez c'est assez spécial et donc il y a ça et ils ont à leur disposition non pas police professionnelle mais la garde nationale qui est là pour assurer l'ordre des citoyens donc c'est toute une conception qui est là encore extrêmement complexe à concevoir dans notre ordre donc il y a bien un état quand même qui fonctionne dans la commune de Paris il est difficile de lire le contraire mais c'est une conception entièrement inédite de ce que peut être à leur sentiment un état donc il y a cet héritage libertaire et puis il y a l'héritage que l'on trouve quand même qui n'est pas négligeable dans l'histoire un peu dans l'histoire du socialisme et dans ce qu'écrit ce qu'écrit Jean Jaurès sur la commune parce que Jean Jaurès a écrit sur la commune de Paris donc il y a toute une série de socialistes qui ont écrit avant la guerre de 1914 sur le dans l'histoire générale l'histoire générale de socialistes sous la direction de Jean Jaurès sur la commune de Paris et là c'est la conception jaurèsienne qui n'est pas tout à fait la conception de Marx qui est au fond la commune c'est une étape comme le pense Jaurès vers la construction d'une république sociale et déjà la république c'est bien même la république que nous avons elle est déjà un outil qui veut nous permettre d'aller vers la république sociale donc on est on est dans une troisième type de de conception qui est différente et où la l'élection devient le coeur du moyen vers le changement on a conquis ça dans la république mais les communards ont montré qu'il faut aller plus loin dans le sens d'une république qui sera la vraie république la république sociale mais dans un processus qui ne sera plus de rupture révolutionnaire qui n'existe plus l'insurrection car la république elle elle depuis la commune de Paris nous n'avons plus d'insurrection nous n'avons plus d'insurrection nous avons des grandes grèves générales mais nous n'avons pas d'insurrection voilà donc il y a effectivement vous avez parfaitement raison de dire que j'ai totalement négligé ces deux points le mouvement ouvrier et la révolution française mais c'est très complexe donc je supposerais d'en parler très longuement là encore est-ce qu'il y a d'autres questions je peux intervenir vous m'entendez oui comme je l'ai mis dans le chat je remercie les beaux intervenants sur la commune de Paris généralement et sur le Creusot où j'ai appris ça n'était existé mais j'ai appris des choses plus intéressantes je voulais savoir s'il y aura une parution en brochure des interventions par les communes ou une structure pour qu'on puisse se les procurer voilà merci silence redoutable du côté de l'écomusée en tout cas je ne crois pas que ce soit prévu je ne sais pas si au niveau des amis de la commune de Paris je ne sais pas non je ne sais pas la suggestion peut être intéressante mais il faut qu'on y réfléchisse on a déjà publié nous on a mis beaucoup de petites brochures historiques ma conférence peut être un peu différente de certaines de ces brochures parce qu'on ajoute toujours un peu sa façon de voir les choses mais voilà je ne sais pas c'est vrai que ce serait intéressant peut-être de creuser mais à mon avis non ce qui serait intéressant peut-être à terme serait de creuser davantage les rapports entre Paris et la province sur un ensemble plus vaste en étudiant les chronologies et effectivement prendre cette vaste période que moi je n'ai pas traité parce que s'ils avaient traité le siège de Paris les réunions pendant les sièges de Paris etc les manifestations de janvier l'affiche etc là aussi on n'en savait pas mais oui c'est vrai que on gagne beaucoup dans la perspective historique actuelle pour nous y compris pour la commune de Paris c'est pour ça que d'ailleurs j'ai plaidé pour faire qu'on fasse partout des conférences dans toute la France sur il n'y a pas que le Creusot malheureusement beaucoup sont supprimés comme vous le savez du fait de la de l'épidémie que nous vivons qui nous confine de nouveau nous parisiens donc voilà je pense qu'une réflexion dans sur ce qu'est la France de 1870 1871 qui nous a donné la république que nous avons c'est quelque chose qui pourrait être faire un ensemble intéressant et peut-être de cet ensemble de conférences que nous ferons sur toutes les communes entre celles que nous faisons là encore en distanciel en mars et puis celles qui seront reprises en juin il y aura peut-être quelque chose qui pourra être pour être envisagé en terminant peut-être par une je ne sais pas je dis ça comme ça une journée d'études où se confronterait tous les intervenants pour avoir une réflexion collective sur ce sur ce type de rapport puisque au fond un des rares avantages de la situation actuelle c'est cette capacité de lier des liens fraternels on peut voir à la fraternité de nos communes finalement de lier des liens fraternels entre toute la France et même souvent au-delà beaucoup d'inconvénients à la situation actuelle sauf que nous découvrons des moyens qui nous permettent de travailler partout en même temps et ça c'est créer des ateliers des discussions qui sont qui sont très 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 positifs donc peut-être effectivement mais bon il faudra y réfléchir sur les supports de ça arriver à créer une initiative qui permettrait de voir cet ensemble et même au-delà parce que le livre de Quentin de Luhermos qui a été évoqué par la conservatrice tout à l'heure nous invite à une réflexion même transnationale sur la Commune de Paris et de plus en plus on réfléchit dans la mémoire de la Commune aux interactions avec une période où se multiplient les insurrections aussi en Kabylie aux Antilles puis plus tard en Nouvelle-Calédonie et donc on a même toute une réflexion qui remet en cause par certains côtés notre façon de faire l'histoire nationale qui était toujours une histoire positive sans difficulté et triomphante et là on vit un moment où et la mémoire et l'historiographie c'est plus l'époque de Nora en quelque sorte les lieux de mémoire où il n'y avait que une grande république qui était issue de tous nos progrès qui ne sont pas à nier non plus il ne faut pas plus tomber dans des excès mais c'est vrai qu'on est dans une conjoncture où on relit l'histoire par le bas où on redécouvre des choses que notre histoire avait un peu tues jusqu'à la Commune elle-même donc voilà peut-être effectivement un réseau qui permettrait de travailler un peu au-delà de nos frontières cantonales en tout cas j'aurais quelques remarques à faire puisque nous travaillons sur la Commune de Marseille et c'était très intéressant de comparer un petit peu les évolutions des mots des mouvements à la fois au Creusot par exemple et à Paris et il m'est venu trois remarques principales d'abord l'aspect sporadique du mouvement en province et l'aspect aussi précoce à Marseille ça démarre aussi au mois d'août par exemple et le mouvement le mouvement communal ne se présente pas forcément comme un bloc violent mais comme des tentatives successives par exemple et ce qui nous donne des calendriers tout à fait différents par exemple la Commune de Marseille du 1er novembre est provoquée par la tentative de république sociale qui est faite au lendemain du 4 septembre et le désaveu de Gambetta fait qu'on a renvoyé Esquiros qui l'avait essayé et on a eu cette tentative en novembre qui a échoué et qui est reprise par d'autres d'ailleurs ça aussi c'est encore un autre sujet au mois de mars donc cet aspect sporadique précoce et cette importance aussi du contexte national je me souviens d'un texte de Jules Guest qui parle de l'importance de ne pas dissocier les mouvements provinciaux de celui de Paris c'est à dire c'est comme on va dire comme un écran le contexte national à ne pas négliger la commune de Paris qui va être le modèle bien sûr au mois de mars elle ne naît pas comme ça dans un pays où il ne s'est rien passé au contraire et ça je crois que de plus en plus on en prend conscience je crois qu'il y a des doctorats qui se préparent sur les communes de province en ce moment donc c'est cet aspect là le deuxième aspect c'est le procès les procès c'était très intéressant les quelques remarques qu'a pu faire Céline Bélange sur les procès puisqu'on reproche et là aussi c'est pareil pour Marseille on reproche aux communards pas seulement leur révolte au moment de la commune ouverte mais ce qu'ils ont fait avant c'est exactement la même chose qui va se passer à Marseille mais sur le plus long terme on va même rappeler des gens d'Algérie ou naquer le journaliste qui se trouvait à Bordeaux pour rendre des comptes à ce moment là deux choses qu'ils avaient fait en septembre donc ça c'est très intéressant de retrouver cette réquisition contre les actions qui ont précédé la commune et enfin je terminerai aussi par un autre aspect c'est sur les leaders on a parlé effectivement des modèles différents à Paris à Marseille c'est encore plus clivé on a le modèle de 1789 mais on a aussi des leaders de 1848 est-ce qu'Iros s'il a été élu au corps législatif sous l'Empire en républicain avec Gambetta à Marseille c'est parce qu'il était un exilé il faisait partie des députés qui avaient été arrêtés au moment du coup d'État ils étaient partis en exil et cet aspect de ces leaders pacifiques aussi que je retrouve aussi chez Dumais c'est pareil pour Gaston Crémieux c'est pareil même s'il était alors lui c'était par contre le modèle de Robespierre il va mourir en écrivant un drame sur Robespierre d'ailleurs et donc mais malgré tout il était pacifique il croyait vraiment qu'on pouvait résoudre ça pacifiquement et Esquiros est parti à un moment parce qu'il ne voulait pas verser le sang donc ce désir d'épargner le sang du peuple on va le retrouver chez beaucoup de communards de provinces et de Paris pour certains et d'ailleurs je vais terminer par une petite remarque qui m'a plutôt amusée mais où on voit la continuité tout de même des esprits révolutionnaires de cette culture révolutionnaire c'est à propos d'Eskiros quand Jean-Louis Robert a parlé des sourds muets et je suis allée chercher dans mes feuilles mon travail sur Esquiros et j'ai retrouvé effectivement qu'il avait été en 1848 il s'était présenté aux élections et il s'était présenté les sourds muets l'avaient invité à leur banquet et j'ai retrouvé le discours d'Eskiros sur les sourds muets qui est édité par les associations des sourds muets ils l'ont réédité donc il y avait une continuité et il avait aussi d'ailleurs défendu la voix des femmes avec avec Génie Niboyer donc on retrouve une continuité avec ceux de 48 mais une partie inspirée de la révolution aussi à Marseille et bien sûr ce n'est pas la même culture que Dumais mais on retrouve aussi une lucidité quand le 11 mars Dumais fait son affiche il proteste contre le gouvernement il l'accuse avec raison d'ailleurs de provoquer la guerre civile et ça je ne sais pas si vous l'avez passé parce qu'à un moment donné j'ai dû arrêter cette affiche il proteste contre l'occupation des troupes et il conclut en disant ça que le gouvernement va provoquer la guerre civile c'est presque prémonitoire d'ailleurs puisque ça s'inscrit dans toute une série de mesures provocatrices voilà ça m'a beaucoup apporté parce que ça nourrit la réflexion entre toutes ces à la fois les points communs et les différences de tous ces mouvements voilà et merci Jean-Louis Robert d'avoir cette idée de cette tournée qui permet de nous de nous connecter et de nous connaître mieux oui merci beaucoup pour votre intervention est-ce qu'il reste des questions je crois je crois que cette fois-ci la fin va l'emporter mais on peut malheureusement pas boire un communard comme vous le savez un peu de vin rouge avec un petit alcool alors il y a les partisans des différents alcools rouges ceux qui disent qu'il faut mettre de la cerise ceux qui disent qu'il faut mettre de la mûre dans le vin rouge pour faire un communard mais on ne pourra pas le faire malheureusement j'aurais une petite remarque aussi j'ai vu qu'il y avait parmi l'assistance Michel Gaudichaud qui est donc de la libre-pensée et c'est vrai que les libres-penseurs étaient très impliqués dans ce mouvement aussi ils l'ont préparé et Esquiroz par exemple est toujours d'ailleurs honoré par les libres-penseurs de Marseille je crois qu'on va alors se dire au revoir en vous remerciant aux amis de l'écomusée de nous avoir accueillis malheureusement on aurait préféré être avec vous mais il y a vous voyez cet avantage de pouvoir faire venir sur une réunion au Creusot des gens qui ne sont pas nécessairement du Creusot c'est aussi intéressant je terminerai juste sur une petite remarque tout ce que j'ai raconté c'est le fruit d'un mémoire de recherche que j'avais fait il y a une dizaine d'années maintenant j'ai repris mes études c'est pour ça que je suis doctorante seulement maintenant je peux le transmettre je l'ai en PDF donc je peux le transmettre pour mon propre recherche sans moins de problème moi je suis pour la diffusion du savoir tant qu'à un moment vous vous dites que les communards du Creusot ce sont les miens moi après il n'y a pas de problème pour diffuser voilà donc n'hésitez pas à me contacter ou à demander à l'écomusée moi je ferai suivre les PDF sans problème merci merci à tous en tout cas c'était voilà c'était un peu particulier pour nous c'est une première de visioconférence donc notre baptême de visioconférence pour l'écomusée un grand merci aux intervenants pour la richesse des communications et un grand merci aussi pour vos questions vos contributions merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?